À l'occasion de cette rencontre, le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji, a expliqué aux participants le travail déjà fait dans le cadre de la réalisation de la liste électorale informatisée LÉI et ce qui reste à faire. Dans le code électoral, le législateur a disposé que la LÉI est extraite du Régistre national des personnes physiques, résultat du RAVIP. Pour le gestionnaire mandataire de l'ANIP, cette disposition permet de mutualiser l'existant. Le Bénin s'est doté d'un Régistre national des personnes physiques qui inclut un bon nombre de nos compatriotes. Je voudrais parler d'environ 11 millions de personnes recensées sur la base des données nominatives, personnelles et biométriques. Toutes choses dont on a besoin quand il s'agit d'un fichier électoral. Avoir investi pour se doter d'un tel Régistre amène également à voir comment capitaliser le Régistre, comment tirer les dividendes de ce Régistre, afin que certains projets qui coûtaient souvent de fortes sommes pour le budget de l'État puissent se réaliser simplement en mutualisant l'existant. Dans le souci de sauvegarder le statut de l'électeur déjà formalisé à travers l'ALEPI qui a inspiré juridiquement, il a fallu un croisement entre l'ALEPI et le Régistre national des personnes physiques tiré du RAVIP. Les discussions avec les techniciens qui ont travaillé dans l'Agence nationale de traitement et qui avaient confectionné la liste électorale permanente informatisée, et les échanges donc avec ces techniciens ont permis de noter que le fichier électoral national de base est toujours là, comprend un certain nombre d'électeurs, et que le souci de l'ingénierie consisterait à croiser ce fichier avec le Régistre national des personnes physiques pour voir si 100% de ceux qui existaient au fichier électoral national figurent au Régistre national des personnes physiques. Mais également, se rendre compte de ce que tous ceux qui sont au Régistre national des personnes physiques n'ont peut-être pas accompli toutes les formalités pour être électeurs. Il faut donc faire un croisement, et ce croisement pourra conduire à avoir des résultats à apprécier. Les représentants des partis politiques ont soulevé des inquiétudes auxquelles le gestionnaire mandataire de l'ANIP a apporté des réponses. Puisque le RAVIP n'était pas dédié aux élections, les informations recueillies sur les populations n'étaient pas complètes. À ce titre, il est prévu une campagne de 60 jours pour permettre aux citoyens dont les informations n'étaient pas complètes d'ajouter les données manquantes. Cette campagne sera couplée avec le recensement au RAVIP annoncé il y a quelques jours.